C'est trop bien d'être boulanger, ça, ouais. Putain, j'aimerais trop, moi, savoir faire un truc avec mes doigts, quoi. Mais un truc avec du bois, plutôt. Genre menuisier. Ça, ça serait un truc de ouf, quoi. Non, mais sérieusement, ça, c'est un accomplissement de ouf dans ma vie. C'est quoi votre job de rêve ? Sculpteur de glace. Enfin, tu peux le faire que 6 mois dans l'année, quoi. Garde forestier. Oh, c'est beau. Ça s'appelle garde champêtre, maintenant, les gardes forestiers. Rentier. Rentier, c'est pas mal. Chômeur, mais payé à 1 million par seconde. Faut avoir inventé Microsoft avant pour refaire ça. Planétologue, un mec qui étudie les cailloux de l'espace. Archéologue. Archéologue, c'est ce que je voulais faire, moi. C'est pas méchant, attention. Juste, les jeunes sont de moins en moins réalistes. Est-ce qu'on manque pas de réalisme quand on est jeune et c'est pas toute la beauté de la jeunesse ? Oh, celle-là, tu peux la noter, hein. Celle-là, tu peux la mettre en tatouage en latin sur le bras. Sérieusement, tu penses vraiment être streamer ou proviseur quand t'étais gamin ? Non. Non, t'es ouf que non. Bien sûr que non. Quand j'étais gamin, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité, mec. Donc, streamer, Internet. J'allais au puits et tout, avec mes deux seaux d'eau et tout, tu vois. Il y avait un poêle à charbon pour moi et mes douze frères et sœurs. 6-4, pierre à feu. Ouais, un peu, c'est ça. Bientôt la retraite pour 6 ? Non, il y a le temps, ne vous inquiétez pas. Je serai encore là pendant très longtemps pour vous faire y acheter. Est-ce que tu penses que ça va s'arrêter, le métier de streamer ? Je ne sais pas. C'est possible, hein. Quand tu vois, par exemple, YouTuber, par exemple, sur des contenus qui sont longs, tu vois qu'il y a vraiment une évolution, là. Plus ça va et plus les formats de vidéos sont courts, en fait. C'est des petites vidéos de 20, 30, 40 secondes. Et donc, même YouTube, maintenant, se met au truc short dans ne serait-ce que 5 ans. À mon avis, le métier aura bien changé, quoi. Ou aura peut-être totalement disparu, c'est possible. Ok, guys. Bon, et si on passait à regarder un petit peu ce qui s'est passé entre BDS et TSM ? Voir un petit peu ce qu'il y a, entre guillemets, merdé. Enfin, à voir, tout simplement, regarder le match parce que je ne l'ai pas vu. Alright. Du coup, je lance. Il doit avoir la ligne tranquille avec le maestro. Il ouvre en haut et en bas. Ce qui lui permet, à mon avis, de venir péter les pieds de mec et de venir emmerder et de prendre l'information assez gratuitement. Les trous à côté des renforts, là, tu ne veux surtout pas que le blue soit pris, en fait. Cet endroit-là, si tu le laisses aux attaquants, ils le prennent, tranquille, en fait. Ok ? Et après, s'ils le prennent, ils peuvent venir travailler assez gratuitement avec un maverick, avec ce genre de truc-là. Donc, tu veux être agressif sur le blue. Et en règle générale, le meilleur moyen de l'aide, si tu fermes ce mur-là, que tu fermes le mur qui est juste en dessous, là, du coup, tu joues par un seul endroit qui est la porte. Ça facilite l'insertion, en fait. Ils ont une ligne à tenir, une seule et une ligne. Et du coup, tu ne peux rien faire. Donc, tu leur laisses le blue. Et pour éviter de leur laisser le blue, maintenant, du coup, tu es agressif sur trois lignes. La première, ici, tu restes avec le trou de rotation qu'on voit légèrement en bas de l'écran, là. Qui te permet d'avoir la ligne pillar, qui est là, là. Et la troisième, au niveau de la porte. Donc, le but du jeu, c'est de leur dire, non, tu ne rentres pas dans le blue. Autrement, ils s'ouvrent tranquille. Donc, lui, il reste là, mais il peut se mettre derrière le pillar. Il aura quelqu'un. On voit à LM ce qui arrive. Si ça avait été renforcé, bon, ils le prennent, le blue, tranquille, quoi. Et après, on va avoir Rafale qui va venir travailler dedans avec son maverick et un termite, peut-être, ou une hibana pour ouvrir derrière. Ouh, le préfet planté en frontal. Ici, on ne peut pas. Il y a tout le highway, le mec au niveau du pillar. Ce ras-là, même si on avait un Capitao, une merde, bon, voilà, quoi. Il y a toujours des trucs sur le site et tout. Le but du jeu, ça doit être de planter sortie highway, je pense. Juste contact, là, dans le petit corner. Mais pour ça, il faut mettre une grosse pression, un gros X, là, de part et d'autre. Mais il faut surtout faire péter ces murs-là. Et il faut au moins pusher Bolo, quoi. Mais bon, on se fait défoncer, quoi. Ouh, très, très, très agressif. On ne les laisse même pas rentrer sur la map, on ne les laisse pas déployer leur jeu. On avait un Bolo qui était bas escalier. C'est là qu'on les surprend le plus, en fait, parce qu'autrement, on sait que dans leurs push finaux, ils sont monstrueux, BDS. On a Smoke, bien évidemment, qui est dans une logique de delay ou de casser l'asymétrie dans un push, souvent final. C'est dire si le but, c'est de jouer sur le skill individuel, de faire des mini-poches de résistance partout, d'être extrêmement casse-couille. Et derrière, de back, de faire perdre du temps. Ouh. Oh, ce qu'il prend, ce pre-shot, dégueulasse. Hop là, je repasse. Ouais, méga propre. Donc, il récupère le diffuse sur le cadavre de Bridget, donc le diffuse n'a pas bougé. On joue juste sur la capacité de tenir les rotations, sur le fait d'être hyper percutant et surtout sur le fait de faire tomber le Smoke, quoi. Donc, il passe par la fenêtre. Il va planter directement à droite. Et pendant qu'il plante, Elems tient la ligne. Terminé. Le C4 le tue. Elems était rentré, en fait, au moment où lui rentre à droite, Elems push à gauche, donc double push, à mon avis. Et c'est ce qui fait qu'il se retrouve au contact. Il n'y a qu'un mur à renforcer ici pour se faire une save zone relativement agréable. En renforçant ce mur-là, on est quand même relativement safe parce que même s'il y a beaucoup de murs sur le côté, il faut quand même rentrer sur la map, aller jouer un L. Rentrer dans la CCTV, c'est pas toujours... Il y a de la verticalité, c'est un peu la merde. C'est vraiment très bien de venir se mettre et d'assurer une poche de résistance en dessous du bombesit relativement gratuit. Tout ça pour, au final, un renfort. Un renfort, il est relativement tranquille parce qu'on ne peut pas venir jouer à un mec-là, enfin si on peut, mais bon c'est compliqué. Aïe aïe aïe. Who are you ? I'm watching every pro-league match and they never reinforce that wall. Yeah sure. Voilà la différence avec ce qu'on disait tout à l'heure, si tu ne fais pas ce trou de rotation-là, si tu ne mets pas un double push sur le blue, eux ils sont safe, lui il ne fait rien. Donc au moins double et donc triple en fait, bien évidemment. 1, 2, 3. On n'a pas l'impression que c'est compliqué quand même, alors qu'un kill c'est fini la stratégie. Enfin c'est pas fini la stratégie, mais ouais, le but du jeu de leur strat, c'est de pusher, d'être extrêmement agressif, de jouer sur leur capacité visiblement à jouer dans un extrêmement petit périmètre et de se dire en fait qu'en face, même si c'est compliqué, qu'ils ont des de la défense, etc. Entre guillemets, en faisant les choses bien dans un petit périmètre, ils ne sont que 3, ils ne peuvent pas décaler à réellement beaucoup plus. Manque de timing. Tellement smart. What ? Ouais, ils ont un bon setup et un bon contrôle sur le Security Kitchen, là. Il est tellement relou à prendre cet endroit en plus. Ouais, leur défense là en bas, là, le petit coup de C4 qui fait chier, quoi. Mais bon, bien joué, une Twitch, le counter, un bon counter de mute. Donc on fait une grande ligne pour assurer la possibilité que personne pour pouvoir venir jouer à gauche, que personne contacte à droite dans le grenier, et puis surtout pour empêcher quelqu'un de jouer dans le grenier, simplement, et pendant qu'on a fait la grande ligne qu'on a vue, on vient faire une petite ouverture, on va jouer sur le mute qui est planqué derrière, juste pour bien évidemment enlever le mute sur le drone qu'on a perdu. On a des setups qui sont beaucoup plus défensifs de la part de BDS. C'est marrant parce qu'ils ont cette capacité en attaque de jouer dans des tout petits périmètres, et tout, comme on l'a vu tout à l'heure, de le push du blue et de faire un flawless round. Tu vois quelle équipe pour la finale ? Aucune idée. Une équipe qui bat BDS déjà, j'espère qu'on va aller revoir loin. Le mute est vraiment bon là, c'est vraiment relou sur le mute. La petite Ibanar aurait été cool, on se serait assuré comme ça de venir jouer toute possibilité. Pendant qu'on est en train de pusher de la tic, d'avoir la personne qui se met ici, quoi, et peut-être sûrement en s'allongeant à la limite de venir couper même les rotations, donc de les pusher un par un. On prend le contrôle de la tic, on prend le contrôle du fond de la tic, on prend le contrôle de la rotation ici avec cette ouverture. Ouais, propre. Oh. Oh. Les canettes qui font chier. C'est dommage qu'on n'ait pas un petit C4 à cet endroit-là, forcément, parce qu'à travers la smoke, ça aurait été parfait en cross. Les smoke sont propres, mais derrière, on coiffe l'objectif. Oh. Donc on joue sur une verticalité positive, surtout là, on a mis un setup pour Sheiko qui est relativement safe. On lui a préparé les trous pour pouvoir couvrir ici, l'entrée du dining. Bon, les attaquants sont obligés d'aller jouer. C'est le message qu'il a envoyé, de toute façon, si tu ne joues pas, tu ne peux pas jouer le site. On a renforcé ce mur-là pour justement, là, cette fois-ci, ça a du sens. Pour laisser la possibilité à Sheiko de jouer dans son petit périmètre, juste là, et de pouvoir se barrer sans avoir un mec qui va rentrer direct et aller à droite. On assure la possibilité, avec Bridé, au-dessous, de balancer un énorme coup de shotgun, de toute façon, si le mec va rentrer. On a mis les Miluziba escablants pour justement laisser la pose à Bridé, enfin, l'aider un peu. Oh non ! Oh ! Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est hyper important pour lui. Si quelqu'un vient jouer avec la trappe et vient lui claquer les hibanas, c'est là que tu commences à danser un petit peu, malheureusement, parce que, bah, ça lui enlève sa possibilité à lui. Bah tiens, bah, je parlais de Wamais, c'est ça qui a manqué tout à l'heure, peut-être. Ouh ! Ah ! C'est dingue, parce qu'on avait réussi à pusher, et les LMS avaient fait un putain de coiffage d'objectif, mais ils n'avaient pas la bombe, je pense. Comment ils plantaient ? On avait compris qu'ils jouaient sur le main, là, c'était intelligent. Je pense que c'est lui qui fait péter. Ok, on veut couper la rotation, mais il est déjà parti, le Melusie. Et tout de suite, s'ils étaient deux, hein. Un shift, toujours là, dès qu'il y a un bolo, quelque part. Ah, c'est hyper bien, il fait perdre énormément de temps, il fait chier, quoi. Il n'est pas en mode, je me fais oublier, je laisse le défenseur arriver. Non, non, je me défends mon escalier, je défends, je pète un drone, je fais perdre du temps, je pète un nomade, et je mets le doute, du coup. Je ne les laisse pas installer leur jeu. Très bon push, très bonne mise en place. J'aurais bien aimé voir comment Sheikos se fait niquer, mais j'ai l'impression que Nomade est resté derrière, en fait. Comment est-ce que le Vigite se fait ? C'est ce que j'allais dire. Il ne pouvait pas... Nomade allait faire chier pendant deux heures et tout, machin, il est resté derrière, quoi. Quand tu ne veux pas assurer ce que ton gadget fait, tu le fais toi-même, quoi. Il avait raison, c'était parfait. Après, il fallait que tout le monde sur site fasse le taf, quoi. C'était propre, le round. Bah, le premier round aurait pu passer, franchement, comme je le disais. Mais ils auraient pu planter, hein. Elemz était parti en mode coiffage d'objectifs. L'objectif était déjà clear. Personne n'était derrière le bar, donc il n'y avait quasiment pas de verticalité. Enfin, il n'y avait pas de gadget possible, quoi. Je crois que derrière le bar, le mec était mort. Il fallait juste planter et le diffuse n'était pas là, j'ai l'impression. Alors que Elemz avait fait tout le taf, en fait. Donc, il doit jouer là en early, en fait, pendant que ses potes sont en train de pusher de l'autre côté. Ce qui lui permet d'avoir un contrôle des rotations et de couper les rotations. Et ensuite, il doit rentrer, je pense. Ensuite, il rentre. Le but du jeu, pour lui, c'est Nomade, c'est d'assurer l'impossibilité du retour par l'escalier, quoi. Oh là là ! Qui c'est ? C'était qui ? C'était Achieve, là, qui a loupé son kill ? T'es obligé de... À l'heure actuelle, quand tu veux pusher à cet endroit-là, bon, bah, t'es obligé de... Pour vraiment prendre la librairie, c'est vraiment l'endroit le plus sympa à prendre, de prendre la librairie ici, pour prendre tout cet espace-là et pour pouvoir jouer après sur le bombsite, parce que de l'autre côté, trophée et tout, c'est très compliqué à jouer. Solarium, trophée, au-dessus, c'est un peu compliqué à jouer. Donc, tu viens jouer à la librairie. Tu la défends, hein. Juste avec un petit mur renforcé, quoi. On vient faire chier sur le top librairie. On est vachement safe, en fait, sur une insertion juste à sa droite. Puis, il y a la cheminée qui vient protéger et on a une personne qui va jouer dans l'esca, sur le côté, en dessous de la caméra, relativement tranquillement. Et après, sur la verticalité, je n'ai pas vu. Hyper bien joué, je ne sais pas si. Il envoie l'écho direct. Du coup, on lève la tête au moment où l'écho proc, et on tombe sur une personne qui a la tête levée, quoi. On voit bien l'arme qui part vers le haut. Donc, la décale est hyper bonne, quoi. Parce que même si l'écho ne proc pas sur quelqu'un, et en particulier sur le planteur du diffuse, on vient décaler sur le fait qu'on va avoir un attaquant qui a un crosshair placement plus que hasardeux. Et on vient jouer à un 2v1, même, derrière. Hyper bien joué, hein. Allongé, juste là, on s'est fait complètement oublier, et on fait le kill sur le diffuse, et c'est le seul qui est en haut, quoi. Oh ! On a assuré, en fait, un contrôle de la verticalité en dessous, en étant vraiment chiant, quoi. Après, c'est une frosse, donc on n'a pas de C4. L'idée, c'est d'assurer une poche de résistance en dessous, un petit peu comme TSM le faisait sur Oregon, quoi, en finale. Le but du jeu, c'est d'avoir ces deux... Ouais, trois personnes, quand même. Quand on a un kai, on a un kai qui est relativement tranquille, qui peut aider ses teammates. Au final, on s'en fout que ça ait ouvert, on a juste un peu de delay le time, et on a des belles lignes avec une personne au contact, à droite et à gauche. Et on a une Zofia qui, après, c'est facile à dire, qui fait une erreur, en plus. Elle balance sa concussion. À la limite, s'il l'envoyait par le plancher, parce qu'il s'attend à un truc, qu'il se foire, quoi. Et là, il aurait pu presque, entre guillemets, en profiter, mais on manque d'agressivité. On joue, on est un peu passif. Du coup, on se laisse dévorer, dévorer. Après, c'est leur strat, parce que le problème d'avoir une défense sur cheminée slash librairie, c'est que tu ne peux pas réellement back. C'est un peu compliqué. La personne qui est cheminée, elle ne peut pas revenir sur site, quoi. Le contrôle des rotations va se faire au niveau du barbecue et au niveau du balcon, là. Donc, bon, comme bolo, quoi. Il faut jouer dans un tout petit périmètre avec un petit truc, ouais, on veut défendre la librairie, quoi. Mais pourtant, pourtant, Bride est bien, parce qu'il est vachement là. Il réagit tout de suite sur le fait que Zéro mette sa caméra. Le Kaïd est mis de façon à ce qu'il est un peu emmerdant, le Kaïd, parce qu'il faut aller le chercher à 90 degrés, quasiment. Pas 90 degrés, mais il faut aller le chercher quasiment en dessous, en fait. Il faut lui dire, non, 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 il faut défendre l'électroglyphe. Le truc de merde, le Kaïd. Ouf ! Vous avez pensé quoi, vous ? Ils ont bien travaillé la façon dont il counter, le mec qui va être top Medzak. En l'occurrence, c'est Sheiko. Là, c'est bien travaillé, hein. Flash sur Jager pour Dinaï. Derrière, on envoie Zofia. Grenade qui part, il est obligé de back. Il essaie de garder la pression, mais de toute façon, s'il saute, il sait qu'il est un peu mort. Ah si, c'est une machine bien huilée, pas juste des fraggers. Ouais, grave. Bon, plus ça va, moins c'est le cas, en l'occurrence. Plus ça va, plus c'est quand même vachement porté sur l'individuel, quand même. Tu le vois, quand même. Et toi, ton avis sur leur dernier game ? Je pense que c'est surtout TSM qui a bien joué, peut-être. Voilà, qui était peut-être un petit peu plus dans leur match. Peut-être, c'est cette volonté un peu perfectionniste de bien vouloir faire les choses. Peut-être que là, on a un peu bridé de temps en temps, je ne sais pas trop. Sur du late game, on veut vraiment faire les choses à la perfection. Et on se fait avoir deux fois par un mec qui va faire tomber le diffuse. Et on ne peut pas le récupérer, on ne peut pas planter. Ça va jouer, quoi. Parce que la dernière map, mis à part le fait que peut-être qu'il ne se sentait pas très strong sur Chalet, d'un point de vue psychologique pur, BDS est au-dessus, en fait. Il y a eu plus de rounds mis par BDS sur Chalet. Mais ils ont quand même mis des rounds, ils ont quand même fight. Derrière, ils roulent totalement sur TSM, sur Coastline. Vraiment, ils leur roulent dessus, quoi. Il y a no match. Il y a vraiment de belles actions individuelles de la part de tout le monde. Ça termine par un clutch de bridé, en plus. Tu te dis, c'est bon, quoi. Putain, on y va. Mais il y a eu deux rounds, deux, trois rounds où on a peut-être eu un peu de mal, etc. Problème de veto map, possible aussi. Peut-être que, voilà, ça ne joue pas à grand-chose, parfois. Surtout sur R6, quoi. Surtout sur R6, quoi.